yo les supporters de malherbe on se retrouve pour une vidéo sur stade malherbe camp supporter en cette période de trêve hivernale donc pendant cette pause j'ai décidé sur ma chaîne de faire une partie gaming avec le stade malherbe donc là c'est parti pour ce premier épisode donc le premier épisode consistera à aller jusqu'au bout du bouclier européen et pourquoi pas décrocher la victoire voici notre équipe première avec remy riou dans les cages steve viago rivière s entre deux héber et par mot comme la 10 série de gang et jessi pig ou calvès et de marguer finit de marguer des droits parce que en ce moment ils jouent à ce poste et n'a pas de n'a pas vraiment des les droits à part stavinsky mais je compte pas sur lui et enfin l'attaque benjamin jean remplaçant zelasny vandermeer chambenge sanko joseph juachini et chocouté comme vous pouvez le savoir si vous allez sur le site live foot et cette camp vous pouvez voir que isoko a été prêté au portugais on va faire de même on va juste le mettre sur la liste des prêts donc c'est parti pour ce match contre le charlton club anglais qui jouent en 4 1 2 1 2 c'est parti et on a gagné 2-0 eu deux jessi puis et aux banques je savais pas que ça s'estimulé aussi vite parce que dans fifa 19 vous n'étiez pas option vous pouvez suivre le match j'étais beaucoup donc là on va faire un peu tourner on va faire jouer l'équipe bis et comme je vois que anthony weber est blessé on va mettre rivière est sur le banc par le goût et aussi il n'est pas blessé il est un peu moins de deux performances et enfin joseph on va mettre jordan telle sur le côté c'est parti pour ce deuxième match on s'envoie ce que l'on fait un peu tourner pour que tous les joueurs soit au maximum et malheureusement on perd 2-0 contre les joueurs je pense qu'ils sont allemands je crois on va vérifier et là tout va jouer sur ce match je pense du coup on va mettre l'équipe à on va mettre malik chokunte ainsi que ils sont tous blessés là c'est parti pour ce match contre black bear et voilà la victoire tout coûteur et aujourd'hui sont les buteurs pour le stade meilleur qu'on va poursuivre la compétition en demi-finale contre au pied d'eau et voilà donc déjà les beurts et dieu sont blessés on peut le remettre sur le bon je dois lui mettre centiènes comme si dans la mort sont les goûts de la brise et départons mercato ça arrive toujours un peu de choses mais devant des remerches on va devoir innover la pour la défense que l'on a mis deux défenseurs 3 au centre va être compliqué et la défaite malheureusement la défaite au viet d'eau comme on a perdu on va commencer à simuler les premiers matchs de la saison donc là ok on va assister à la conférence pour le stade meilleur c'est parti alors première question les résultats de l'équipe et cinq fois l'inter-saison ont quelque peu laissé supporter sur leur forme parce que cela en a pas que sur le premier match à revue alors moi je dis il y a beaucoup de qualité dans cette formation la montée est-elle une illusion pour l'équipe nous visons la montée nous visons la montée cette année l'objectif dans le football de cette année alors il ne faut pas se mettre la pression pour ça qu'on s'entraîne chaque jour on n'a pas vu de nombreux joueurs et de nos clubs et c'est encore depuis le début de mercato il doit tout s'attendre à de nouveaux visages donc là j'ai mis j'ai mis que je recruterai pas parce que en vrai ils sont l'équipe dans la vraie vie ils sont en hiver du coup je ne recruterai personne ce sera peut-être au mercato d'hiver donc je recruterai mais là au mercato d'été je laisse avec cette équipe donc là moi on a une équipe complète à tous les postes et je pense qu'il suffit à m'armée pour gérer la saison sans problème merci ce sera tout pour vous et voilà notre conférence de presse avant ce match qu'est ce qu'il veut un altistaco est-ce qu'on a reçu moi j'ai envie de le vendre il n'y a personne qui veut en prêt voici comme en vrai il a été prêté sinon je le ferai pas jouer ah aussi peut-être que je le ferai jouer parce qu'il est prêté en hiver et il n'est pas prêté au tout début du mercato donc c'est parti pour ce premier match à l'extérieur donc là on va revenir j'espère que Weber et toute la tribune non il est toujours blessé on va mettre Yunza a rire Gold je me remets de mettre Mbengue Sanko sur le banc Joseph, Moseki, Jeannot de même Du Joachim il est bon le petit coco et c'est parti pour ce premier match en dominos ligue 2 Ryu Yagovia Riviera Zahari Mpigui de Mbengue Kougalves Mbengue Zatisiri puis Jano Echokunte premier but pour la saison de Mbengue Echokunte pour début de saison avec une petite victoire de but à 0 pour l'instant on se classe 2ème il n'y a pas une conférence de presse encore je vois que c'était à chaque match alors c'est parti je vais juste mettre Chokunte sur le banc en attaque et je pense que l'équipe a une belle allure je vais juste aller bien les pieds en même temps Weber et c'est qui ? 2ème et Zio Weber 4 semaines ouais 3 mois pour pas de Jibo Zio ça va être compliqué heureusement qu'on est on a une équipe assez profonde on est bien renforcés dans tous les postes sinon ça aurait été un peu galère et la défaite a pu à 2 contre le FC Lorient comme en vrai c'est que c'était de Mbengue qui aurait du marquer encore un but de Malik Chokunte qui fait un bon début de saison dans FIFA on enchaîne contre la CA Jackson donc là les joueurs ils commencent un peu à à être fatigués comme on peut voir les barres descendre je vais mettre Armugone et Ben Joseph j'ai bien envie de le faire débuter Chokunte je laisse en attaque et j'ai bien envie de mettre 2 Minguet en milieu et Repas alors on peut enlever qui ? JCP et puis on va faire ça tac c'est dit série est-ce qu'il y aurait un on met Stavitsky sur le banc et JCP sachant que Sanko et Avoulou sont en fin de contrat la saison cette saison euh on va mettre ce coup sur le banc quand même et c'est parti pour ce match à l'extérieur de la CA et un partout c'est plutôt un bon résultat même si on aurait peut-être pu faire mieux et encore le but de Manichukulte qui peut devenir un élément important s'il continue sur cette place comme vous pouvez voir euh là ça va nous remettre du coup du coup on va faire tourner l'effectif donc j'avais déjà fait une équipe B avec Zelestin Vendermers Zahari Dio MPG J'en donne tel Odanguay puis Sanko Repas et Juhashini je trouve que là il y a Dio qui est blessé je vais mettre Thiago en défense euh on va mettre Kalei en goal on va mettre un défenseur qui peut jouer à tous les postes en passant en passant donc Elvis est-ce qu'il y aurait pas on aurait tout fiqui on va mettre il faudrait un sur les côtés donc Stavitski et j'ai bien envie de mettre Herman Moussaki sur le banc pour ce match de coupe comme ça chaque joueur jouera un petit peu de temps de jeu donc c'est parti pour ce match contre Grenoble en coupe de la ligue et la défaite un but à zéro ça fait mal pour l'instant on débute mal dans le début de saison et enfin on va ça va être le dernier match de cet épisode pour ce premier épisode de toute façon donc voilà Zari ouais Dio Weber ils sont toujours blessés il va y avoir des retours dans l'équipe donc par exemple Zadisserie va revenir tac Ngom va venir sur le banc j'ai cipi de même tac et j'ai cipi j'ai cipi j'ai cipi de même ils sont même prêts et il me faudrait un milieu de terrain de mettre c'est parti c'est parti pour la simulation contre Chambly donc là si on ne fait pas un bon résultat il y a un problème et la défaite un but à deux encore Tchokude qui marque mais je pense que c'est peut-être un problème de dispositif peut-être qu'on n'arrive pas et je trouve qu'on est aussi en manque de joueurs sur les côtés on a Zadisserie repasse on est les gauches après il y a Kireme mais il est un peu les jeunes il faudrait un peu plus expérimenter pour la ligue 2 et de l'autre côté on a Stavitsky et Hisoko qui passent au poste le premier Kato d'hiver peut-être pour se renforcer à ces postes ciblés donc voilà alors au classement on est 13ème c'est pas terrible comme en réalité je crois qu'il est con ils sont dans les 5 derniers une victoire à nul de la défaite c'est pas un peu fameux il y a encore 1er avec 10 points et on est à combien ? on est à 4 points de la 4ème place c'est rattrapable on a fait que 4 matchs en plus on est quand même à le Havre 17ème on a que 3 points d'avance sur la zone de relégation il va falloir faire attention donc voilà donc j'espère que ce nouveau concept avec le Stade Nair sur VivaVa vous aura plu n'hésitez pas à me proposer des joueurs pour le Mercato d'Hiver dans la barre des commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner un objectif de 100 abonnés avant 2020 avant minuit ce soir merci ciao 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 ciao